Coucou la famille Novelas SR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Si ce, bonne dégustation ! Chez les Arroyos, Angela a enfin déclaré son amour à Juan Marcos. Elle est toute gênée quand l'homme s'approche d'elle pour l'embrasser. La jeune femme l'esquive donc et s'en va. À la cuisine, Emma continue de discuter avec la mère de Pablo, qui est toujours sur le choc d'apprendre que son fils est gay. Nelly arrive dans la cuisine et Emma lui présente la mère de Pablo. C'est ainsi que la mère du garde dit à la servante qu'elle doit être au courant de l'orientation sexuelle de son amie. Nelly est surprise, elle ne s'y attendait pas. Quelques instants plus tard, voilà Pablo qui arrive et trouve les trois femmes, mais il ne comprend ce qu'il se passe. Dans l'appartement où est séquestrée Isabelle, Luis vient dire à sa complice qu'ils ne peuvent pas jeter la femme par le balcon, car il y a trop de monde. Fernanda décide donc d'attendre la nuit pour commettre le crime. Mais entre-temps, Luis se chargera de s'occuper d'elle. En effet, il va la rendre saoule. L'homme en profite pour prendre son argent, car elle n'en aura plus besoin. Isabelle quant à elle est en larmes, elle sent bien que son âme rapproche. Plus tard, Nelly va voir Pablo et lui reproche de ne pas lui avoir dit son secret. L'homme est assez perplexe, il ne comprend pas vraiment de quoi elle veut parler. Celle-ci lui dit alors qu'elle a appris qu'il était gay. Et que c'est dommage, car il est un homme très beau. Le garde comprend alors la supercherie. En effet, il s'agit d'une énième manigance de Emma. A l'hôpital, Dario est venu rendre visite à son ami. Il dit être content qu'il aille bien. Bernardo est préoccupé par ce qu'il se passe avec son fils, Dario le soutient. A un moment de leur conversation, Bernardo fait allusion à Samantha, comme étant une femme pour laquelle il a de l'attirance. Son ami change tout de suite de visage. Mais le vieux parvient à rattraper le coup. Chez les Del Castillo, Willy aimerait retrouver la relation qu'il avait avec Navarro. Comme toujours la jeune femme n'est pas d'accord, malgré le fait qu'elle l'aime. Navarro lui dit qu'elle n'aime pas les femmes, contrairement à ce qu'elle lui avait dit. En effet elle l'a fait pour pouvoir le retenir. De l'autre côté, Angela et Juan Marcos passent un moment en compagnie des filles. A un moment donné, l'homme reçoit un appel anonyme, qui lui donne rendez-vous, afin de connaître le nom du meurtrier de ses parents. L'homme est tout de suite d'accord. La garde du corps lui dit que c'est une mauvaise idée, il s'agit sûrement d'un piège. L'homme s'en fout, il est déterminé à découvrir le responsable de tous ses malheurs. Malgré l'insistance d'Angela, il ira au lieu indiqué. C'est ainsi que la femme se propose de l'accompagner. Luis Martinez fait boire beaucoup d'alcool à Isabelle, il la traumatise. La femme lui répond par l'affirmative, quand il lui demande, si elle veut encore boire. Le bandit s'en va chercher du vin, laissant le téléphone portable sur la table. Plus tard, Willy fait du sport. Il est rejoint par Ophélia, qui veut discuter avec lui. L'homme lui dit qu'il y a quelque chose qui fait souffrir Navarro et l'empêche d'être avec lui. La servante veut le mettre sur une fausse piste, mais Del Castillo est décidé à découvrir la vérité, avant de partir à Londres. Non loin de là, Samantha prend la photo de Miguel, en qui elle éprouve beaucoup d'admiration. Ça l'aide à supporter le mal qu'elle ressent. La jeune femme se souvient même de son enfance et de ses nombreuses conversations avec Miguel Valdez. Elle aimerait qu'il soit son père biologique. Dans l'après-midi, Fernanda va chercher son père pour l'emmener à la maison. L'homme est étonné de l'attention que lui porte sa fille, qu'il n'a jamais aimée. Fernanda quant à elle fait semblant d'avoir de l'affection pour lui, alors qu'il n'en est rien. Pendant la conversation, l'homme lui dit que maintenant qu'Isabelle n'est plus avec Juan Marcos, elle a enfin ce qu'elle voulait. Mais en écoutant la réponse de la criminelle, il est clair qu'elle ne va pas s'arrêter là. Avant d'aller au rendez-vous, Angela entraîne Juan Marcos, au maniement de l'arme. Elle désapprouve la décision de son patron, elle a peur pour sa vie. Mais l'homme est décidé. Au même moment, Isabella profite de l'absence de Luis pour prendre son portable et appeler Juan Marcos. Elle parvient à la voir et lui dit de venir la chercher, car elle est en danger. À peine avoir parlé, Luis lui arrache le téléphone et la frappe. Étant donné ses antécédents, Juan Marcos n'a pas jugé nécessaire de la prendre au sérieux. Il ne fera donc rien. Toujours chez les Del Castillo, Fernanda et Bernardo sont de retour à la maison. Leur relation est toujours aussi tendue. La femme lui dit que c'est Dieu qui la punit, car il a simulé une maladie. L'homme répond que si Dieu punit les gens pour ce qu'ils font, sa fille a intérêt à faire attention. Au même moment, Angela est dans une salle de sport avec Juan Marcos. Elle l'entraîne au combat à main nue. L'homme se fait massacrer par la garde, mais il en profite pour l'enlacer. Le soir, Vicente vient voir Fernanda pour essayer de la convaincre de tout laisser tomber et de partir avec lui pour refaire sa vie. Malheureusement pour lui, la meurtrière est bien décidée à mener sa vengeance à bien. Elle lui dit aussi qu'elle ne l'aime absolument pas. L'heure du rendez-vous approche et Juan Marcos se prépare à aller voir les brigands. Diego s'y oppose fermement et décide de l'accompagner. Le patron est très clair avec lui, il ira seul. C'est alors qu'Angela arrive et insiste pour l'accompagner. L'homme refuse jusqu'au moment où elle le menace d'appeler la police. Pendant ce temps, Vicente est traumatisé par la décision qu'il vient de prendre. Il fait un cauchemar dans lequel Juan Marcos se faisait éliminer. Mais il se réveille brusquement et contacte de toute urgence les criminels qu'il a engagés pour qu'ils annulent l'opération. Malgré cela, les bandits ne veulent pas, ils vont quand même faire ce pour quoi ils ont été payés. Vicente comprend alors qu'il vient de tuer un homme, il est bouleversé. De l'autre côté, Bernardo a appelé Navarro pour lui parler de la situation avec Willy. L'homme est inquiet pour son fils, sur qui une menace de mort pèse. Samantha lui dit qu'étant donné que Willy s'en va, elle aussi s'en ira. Mais le vieil homme lui demande de ne pas l'abandonner en lui faisant des avances. La femme le repousse directement. Mais Guillermo qui est à la porte, entend la conversation. La nuit est tombée et il est temps pour Isabelle de mourir. La femme tente désespérément de soudoyer Luis pour qu'il la laisse partir. Mais l'homme n'est pas intéressé. Quand Fernanda arrive, Isabelle la supplie de la laisser partir, elle ne dira rien et ira faire sa vie très loin. La criminelle n'est pas d'accord, elle veut qu'elle paye par tout le mal qu'elle lui a fait. C'est à ce moment que le téléphone vibre, c'est un message de Rinseau. Quand Fernanda le voit, elle est folle de rage. En effet, la femme a trompé son mari. Plus tard, Juan Marcos et Angela se rendent au dépôt de véhicules. Ils sont immédiatement accueillis par des coups de feu. Il s'agissait belle et bien d'un piège pour éliminer Arroyo. L'homme et la garde du corps parviennent à mettre hors d'état de nuire la plupart des agresseurs. Toujours dans la même nuit, l'heure d'Isabelle est venue. Ses assaillants l'ont droguée, déshabillée et mis dans la baignoire. La femme utilise les dernières forces qu'elle a pour les supplier de l'épargner, mais rien. Fernanda s'empare de son alliance et de son portable. Elle écrit un message à Juan Marcos pour lui dire qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Après cela, l'horrible femme prend son couteau et lui tranche les veines. Avant de rendre son dernier souffle, Isabelle maudit Fernanda et lui dit que Juan Marcos ne l'aimera jamais. C'est ainsi que se termine la triste vie d'Isabelle Arroyo. Pendant ce temps, Willy vient rejoindre Navarro, qui fait de l'exercice. Il se montre désagréable avec elle. La femme ne se laisse pas faire et lui demande ce qu'il y a. Il lui demande alors si elle a une relation avec Bernardo. La femme est vexée par cette déclaration. Elle décide donc de lui mentir en disant oui et en admettant qu'elle a couché avec Willy l'autre nuit. L'homme est choqué. Pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne. Via le bouton rejoindre, qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci. Merci.